Au sein de son gouvernement, Gabriel Attal aurait des doutes quant à la loyauté de certains de ses ministres. Une information que la tribune a révélée dans ses pages, dimanche 7 avril. Dans son entourage politique, Gabriel Attal ne fait visiblement pas confiance à tout le monde. Comme l'a rapporté la tribune, dimanche 7 avril, le premier ministre aurait quelques méfiances concernant certaines personnalités de son gouvernement. Plus particulièrement au sujet de ministres qui avaient déjà fait leurs armes au sein des Républicains. En effet, dans les pages du quotidien, nos confrères ont ainsi révélé que, cet hiver, Gabriel Attal a reçu Eric Ciotti lors d'un dîner. Durant leur échange, les langues se seraient alors déliées. Gabriel Attal confie à son invité ne pas se faire beaucoup d'illusions sur la loyauté de Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, pouvait-on lire ? Depuis cette fameuse discussion, le premier ministre serait très prudent et multiplierait les têtes à tête afin d'éviter tout débordement. Des tensions entre Bruno Le Maire et Gabriel Attal ? Gabriel Attal a été nommé premier ministre le 9 janvier dernier, juste après la démission d'Elisabeth Borne. Une nomination qui, pour rappel, avait fait réagir certaines personnalités politiques. Notamment deux anciens membres des Républicains. C'est du moins ce qu'avaient révélé nos confrères de BFMTV en janvier dernier. Selon leurs informations, Bruno, Le Maire, et Gérald, Darmanin, ont hurlé lorsqu'ils ont appris la nouvelle. Selon plusieurs sources, les deux hommes n'auraient pas apprécié le fait de recevoir des directives de la part d'un jeune premier ministre. Bruno Le Maire ne souhaite pas travailler sous les ordres d'un homme de 34 ans, avait affirmé un membre de la majorité. Des confidences qui ont longtemps alimenté les rumeurs de tensions entre le ministre de l'Économie et le Premier ministre.